Il ne rate la réélection que de 353 voix, autant dire que Bruno Joncourt confirme sa solide implantation à la tête de Saint-Brieuc. Après 2001 et 2008, la passe de Troyes semble promise à l'élu du Modem, dans une triangulaire inédite et inattendue dans la préfecture des Côtes d'Armor. Car l'autre fait marquant de ce premier tour de scrutin, c'est bien évidemment le score réalisé par le Front National. Avec 11,29% des suffrages, la liste conduite par Pierre-Yves Lopin est qualifiée pour dimanche prochain. Une première à Saint-Brieuc qui vient confirmer les résultats obtenus en 2012 par Marine Le Pen, 10,69% lors de la présidentielle, et par Céline Lelomier, 8,62% aux législatives. Le grand perdant de ce dimanche, c'est le socialiste Didier Le Buant. Sa liste aux couleurs du PS, d'Europe Ecologie Les Verts, du PC et de l'UDB n'obtient que 26,61% des voix. Une véritable claque pour la gauche qui espérait bien reconquérir une mairie perdue en 2001. Les électeurs briochins auront donc droit à une triangulaire sans véritable suspense. Ils auraient même pu connaître une quadrangulaire, la liste du NPA et du Front de Gauche menée par Marion Gorgiard, ratant de très peu les 10%, qualificatifs pour le second tour. Merci. Merci. Merci.